La cellule d'analyse de politique économique CAPEC du Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale CIRES est le premier think tank, c'est-à-dire le premier réservoir de pensée sur les 12 structures de recherche évaluées que compte la Côte d'Ivoire. Créée en 1993, la cellule d'analyse de politique économique CAPEC a formé plusieurs cadres de l'administration publique et privée ivoirienne à travers des séminaires. Elle a également contribué à la promotion des politiques économiques des décideurs selon ses dirigeants. Au moment où la CAPEC célèbre ses 20 années d'existence, l'accord de financement signé par l'ACBF, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, son principal bailleur, a inspiré. Quand l'ACBF se retire et qu'il y a un financement indirect, la CAPEC ne peut plus fonctionner correctement si le gouvernement ivoirien ne lui accorde pas un appui plus important. Le gouvernement est engagé à soutenir la CAPEC en tant qu'instrument pour le développement économique. C'est un think tank, vous avez vu, c'est-à-dire une instance de réflexion de haut niveau qui est classée au niveau mondial et surtout très très bien classée en Afrique pour justement canaliser toutes les réflexions en vue d'une définition optimale de politique économique pour le développement de notre pays. La cérémonie de lancement des festivités marquant les 20 ans de la cellule d'analyse de politique économique CAPEC a été marquée par des tables rondes, des partages d'expérience entre chercheurs ivoiriens. Je ne vois rien.